et re bonjour à tous et bienvenue sur la suite de Solisplay de pokémon légende Asseus. On s'était laissé juste ici après avoir augmenté notre étoile donc on est devenu un membre une étoile d'ailleurs je crois que je peux déjà devenir rang 2 étoiles en fait on va déjà faire tout ça et on devait aller rejoindre Aurel pour faire un petit combat pokémon et continuer la quête principale en allant à la rencontre de Risa, membre du clan Diamant si je me souviens bien. J'ai augmenté un maximum de rang comme ça on est tranquille au niveau du paysage des pokémon en fait je reconnais tes programmes tu as bien mérité une étoile supplémentaire. Je me demande de combien d'étoiles j'ai gagné tout ce que j'ai fait. Mais aussi ça nous permettra de débloquer d'autres d'autres régions beaucoup plus facilement. Tu es désormais membre des étoiles du groupe Galaxie, félicitations. Vous pouvez à présent utiliser des plume ball pour les pokémon vols je suppose. De plus les pokémon jusqu'au niveau 30 vous obéiront. Vous recevrez également plus de récompenses quand vous ferez vos rapports de recherche. Prends ceci, ce sont des méthodes qui te permettront de confectionner des objets. Vous recevez une méthode pour confectionner des plume balls. Un noigrume et un galet azur que je n'ai pas encore croisé et des super potions. Une potion et une plante pépée que je n'ai pas encore croisé. Tu seras promu lorsque le pokédex aura suffisamment avancé au travail. Du coup ça aurait été trop beau n'est ce pas ? Bon on va pouvoir faire ça tranquillement. Je sais pas si on peut continuer à faire les tâches des pokémons qu'on a déjà complétés. Parce que sinon je vais d'abord commencer par cette zone-ci. Enfin la première zone que je vous montrerai après parce que je ne peux pas vous la montrer. Comment elle s'appelle ? Colline Ambition ou je ne sais plus trop quoi là. Ce que je vais faire premièrement. Toi tu dis toujours la même chose, c'est pas drôle. Il n'y a pas de guet secondaire ? Non ? J'ai bien envie d'aller me couper les cheveux par contre. Enfin me couper les cheveux, me changer de coiffure. Les pokémons que tu attrapes peuvent être gardés à l'air de pâturage. Est-ce qu'il paraît ? Ah c'est ici quoi. Bref. J'ai air capillaire. Qu'est-ce qu'on te fait aujourd'hui ? Excellente idée. Je t'en prie à loin de l'intérieur. Je vais juste changer de couleur. Voir qu'est-ce qu'il y a d'autre comme coupe. Alors qu'est-ce que c'est ça ? Non. Non ça c'est la normale. Non. Ça peut être pas mal mais j'aimerais bien garder mon chapeau. Ça c'est moche. On va garder la coupe officielle. Parce que j'aime bien avoir des couettes. On va mettre en châtain foncé. Et châtain foncé. Voilà. Confirmé. J'espère qu'il y aura d'autres coiffures. J'espère qu'il y aura d'autres coiffures que celle-là parce que c'est assez limité. J'aimerais bien avoir des... Bah la couette sans le chapeau en fait. Et voilà. J'ai terminé. Ça te va bien ? Tu ne trouves pas ? Merci d'être venu. N'oublie rien en partant. Oh là là. Oh mon coup. Reviens quand tu veux au plaisir. Heu... Toi. J'ai reçu une livraison spéciale à ton invention. Merci. Haut futuriste, un pantalon futuriste et des chaussures futuristes. Ça a l'air très précieux. J'espère que tu en prendras grand soin. Heu... Avant d'acheter quoi que ce soit on va voir ce que c'est. Ça sert à rien de gaspiller de l'argent si on aime la tenue qu'on nous a offert. Je kiffe trop cette animation. Voyons voir. Là y'a rien. J'aime pas trop. Pantalon futuriste. Haut futuriste. Ah bah oui. C'est l'uniforme de la Team Galaxy. C'est l'uniforme de la Team Galaxy en fait. Chaussures futuristes. Je préfère ça. Non. On va rester en tenue officielle pour le moment. avec les sandales officielles donc voilà j'espère qu'il y aura d'autres tenues désolé je suis pas fan de la tenue de la galaxie j'ai envie de voir qu'est-ce qu'il y a d'autres voyons voir encore ok d'accord merci kimono extravagant chez mine et culottes longues extravagantes chez mine ça a l'air très 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 précieux j'espère que tu en prendra soin maintenant je vais voir si elle amène ok bienvenue ravie de te voir dis moi que souhaites-tu faire à la fin il ya je vais me changer je veux me changer voyons voir kimono extravagant mais non je préfère encore ça je préfère je préfère encore ça je préfère encore ça on va on va mettre ça je t'engage à revenir au six mois qu'elle te plaira ok du coup je veux je veux voir ce que tu vends non mais je veux je veux voir d'abord non je veux voir d'abord c'est quoi cette je veux voir avant d'acheter c'est quoi ces bêtises kimono kimono ah là on peut voir donc là en fait parce que j'ai une coupe de cheveux je peux pas voir ma tenue ok c'est nul tant pis chapeau on verra plus tard donc ça c'est le kimono kimono hérissandre ça peut être pas mal je pense pas que je vais acheter quoi que ce soit mais j'ai juste envie de voir qu'est ce qui est ce qu'ils vendent sans d'algueta il n'y a pas d'autre sandales c'est à ce que la différence ah oui il ya des talons il y en a pas enfin il ya des ok on a un petit pompon dessus il n'y a pas gueta extravagante il n'y a que c'est ça extravagante ouais c'est nul ok bon pour l'instant il n'y a pas grand chose donc on va rien faire on va garder cette tenue je pense que c'est encore la plus cool je pense que c'est encore la plus intéressante bon allez c'est son faisons notre notre quête principale désolé de t'embêter je sais que tu as beaucoup à faire ça fait un moment que je voulais t'en parler mais faire s'affronter des pokémons c'est trop effrayant honnêtement moi aussi j'ai un partenaire comme tous les membres du corps des chercheurs mais bon exactement et je vais te le montrer voilà pikachu c'est mon partenaire tu sais la fois où je me suis fait attaquer par un lixi j'aurais dû me battre à ses côtés mais j'ai rien pu faire j'étais tétanisé franchement ils font peur les pokémons tu trouves pas regarde lui il peut carrément envoyer de l'électricité pika pika pikachu mais quand je t'ai vu combattre avec ton partenaire pour remplir des tâches pokédex j'ai bien compris qu'il fallait que je fasse pareil pour me rendre utile au corps des chercheurs c'est pour ça que j'ai décidé de me lancer bat toi contre moi j'aurais trop voulu avoir un évolu j'aurais trop voulu avoir un évolu j'ai pas le temps on a pas le temps on dirait que vous comprenez parfaitement ces pokémon et toi oh j'ai juste un level de plus que toi c'est tout ah oui c'est vrai il faudrait faire évoluer pokémon ça alors c'est bizarre toi et ton partenaire on dirait que vous avez même pas peur de vous battre mais à partir de maintenant on va progresser pas vrai pikachu pika pika s'en fout complètement ah voilà pourquoi je le garde toujours dans sa pokéball d'habitude c'est pire dès qu'il en sort il m'attaque il va vraiment falloir qu'on apprenne à s'entendre au fait le prof m'a dit que les pokémon ont différents types et que bien les connaître peut donner l'avantage lors d'un affrontement mon pikachu par exemple il est de type électrique avec un k parce que électrique avec u u e ça existe pas dans le jeu les pokémons et les capacités ont chacun un type ah c'est ça je comprenais pas pourquoi c'était des ronds des points des croix des machins c'était plus simple quand c'était les vrais feu mais une flamme quoi les affinités de type entre les deux déterminent la quantité de dégâts reçus par un pokémon ainsi que l'efficacité des capacités en combat ah oui ok par exemple le type feu est très efficace contre le type lente le type lente contre le type eau et le type eau contre le type feu logique après le type poison enfin bref à partir de là moi moi j'arrête de chercher je bourrine dedans et on voit si ça passe tiens c'est toi la nouvelle recrue dont tout le monde parle ah je m'appelle belila je suis la chef du corps de la défense ah ok pas de doute tu as du talent pour le combat mais je pense que je peux te donner quelques conseils qui pourront t'aider chef belila maîtrise aussi un art martial ancien où on fait combattre les pokémons quand un pokémon maîtrise parfaitement une capacité il peut en changer le style ah ça ok d'accord tout d'abord il y a le style puissant il faut plus de temps pour lancer la capacité mais en contrepartie elle gagne en puissance et puis il y a le style rapide cette fois la puissance est moindre mais il devient possible d'agir plus rapidement grâce à ce style tu pourras parfois attaquer deux fois avant que ton ennemi ne réagisse style puissant, style rapide, capacité classique pour alterner entre ces options utilise les boutons droite et gauche ou L ou R ça fonctionne aussi quand on est en combat une fois que votre pokémon maîtrise une capacité il peut l'utiliser en style rapide ou en style puissant alternez entre les deux en appuyant sur les boutons L ou R ou sur les boutons gauche ou droite il suffit parfois qu'un pokémon monte de niveau pour avoir accès à ses styles style rapide baisse la puissance de la capacité avance la position du lanceur dans l'ordre d'action consomme plus de pp que la normale style puissant augmente la puissance de la capacité recule la position du lanceur dans l'ordre d'action consomme plus de pp que la normale ok ah et si tu veux apprendre de nouvelles capacités à tes pokémon adresse toi à moi tout ça va nous être très utile avant de rencontrer Risa tu te souviens de ce que je disais au hardi gourmand à propos de la mission de Risa ? on doit la rejoindre au pied de la colline ambition alors prépare toi bien tu peux par exemple choisir les pokémons que tu veux emmener avec toi ou leur apprendre des capacités bon les capacités je chercherai de mon côté on va d'abord voir c'est elle qui s'occupe de ça au dojo vous pouvez enseigner ou faire maîtriser des capacités à vos pokémon apprendre de ma capacité à quel pokémon veux-tu que je l'enseigne ? par exemple toi par exemple toi par exemple ah d'accord ok ça coûte de l'argent de faire ça d'accord d'accord ça ça peut être intéressant surtout pour les ebouks enfin bref on verra ça plus tard on peut échanger des objets apparemment aussi et j'ai pas vu le reste c'est pas grave on va aller au truc des pâturages et déposer des pokémons là bas 50 milliards de trucs ok à l'heure de pâturage vous pouvez notamment déposer les pokémons que vous avez capturés ou changer l'équipe qui vous accompagne y a-t-il des pokémons que tu voudrais me confier ? alors vu que j'ai deux connoisseurs on va prendre un peu d'état à la place genre toi et on va prendre un mangouste aussi à la place du petit détourmis ici voilà j'ai un pokémon haut deux pokémons feu un pokémon fouvre deux pokémons normal et type vol aussi on verra bien on va déjà commencer comme ça ok let's go de toute façon j'aurai toujours mon hérisson enfin mon férisson maintenant tu sors du village fais attention à toi ça commence un peu à laguer le son ouais attendez juste une petite seconde ok là ça a l'air correct après cet épisode-là je redémarre au BS on verra ça plus tard alors je t'ai fait peur ? je crois bien cuit normal puisque c'était mon intention sympa tiens que dirais-tu que je t'enseigne une technique efficace pour attraper des pokémons ? c'est la technique secrète de l'approche surprise si tu envoies une pokéboule dans le dos d'un pokémon tu le surprendras il sera alors plus facile de l'attraper ou ça te donnera l'avantage si tu engages un combat euh ouais enfin ça je connaissais déjà si vous touchez un pokémon dans le dos avec une pokéboule celui-ci sera plus facile à attraper il sera désavantageux en combat on appelle cette technique secrète une approche surprise en tout cas c'est une bonne idée de travailler au sein du corps des chercheurs comme leur but est de compléter le pokédex tu arriveras peut-être à rencontrer tous les pokémons de issue j'espère que tu y parviendras vite euh bah moi aussi voilà voilà ouh il y a des gens ici bonjour ouh j'activerai le guide plus tard ça dépendra on fera ça en fonction comme je disais je voudrais d'abord terminer cette région-ci euh là cette région-ci du mieux que je peux essayer d'attraper tous les pokémons que je peux choper et surtout finir les pokémons que j'ai déjà les tâches des pokémons que j'ai déjà parce que bah au moins essayer de faire bon ceux-là quoi ceux que j'ai compléter au moins leur niveau avant d'aller ailleurs comme ça au moins j'aurais fait une bonne partie ou sinon on va se disperser et ça va être embêtant ah c'est toi la célèbre membre du corps des chercheurs qui est tombé du ciel écoute ça j'ai inventé une méthode pour confectionner un appât dont tu me diras des nouvelles j'ai appelé ce dernier appâtumou et c'est le fruit de 20 ans d'expérience fongique 20 ans quand même le problème c'est que tout le monde a l'air de se ficher de mon extraordinaire création ici mais si une célébrité comme ça l'utilisait je suis sûre qu'elle intéresserait plus de gens je te propose donc de t'enseigner ma précieuse méthode et toi tu t'arrangeras pour la rendre célèbre d'accord avant toute chose tu dois aller chercher l'ingrédient principal par toi-même et oui pas de champignons pas de méthode de confection rapporte moi un champi tout mou et je te montrerai comment t'en servir ok ouais on verra quand on en trouvera un c'est tout il y a personne d'autre qui a une quête ici ok super bien 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 premièrement est-ce qu'on sait confectionner on va juste faire la quête principale dans cet épisode et une fois qu'on aura avancé je farmerai de mon côté la suite donc une fois qu'on a complété les 10 niveaux on a plus besoin de se préoccuper du reste est-ce que ça moi j'aime pas quand il y a moi j'aime bien quand il y a tout lévé comme ça même si là j'ai pas fait évoluer 3 fois genre j'aime bien quand il y a tout lévé partout mais si c'est seulement 10 oups c'était pas voulu ah ça continue ok d'accord ça continue ça continue donc par exemple qu'un auteur montre moi ça continue ça continue ok d'accord donc on peut continuer et faire dv partout si le temps nous en dit si l'envie nous prend pardon je raconte n'importe quoi non et tourmis ça va j'ai déjà assez des tourmis d'amazon c'est bon et tourmis j'en ai plus qu'assez c'est un lixi qui est en train de me pourser c'est ça hop pas grave voilà bonjour fais bien attention il y a de nombreux pokémons puissants qui vivent de l'autre côté du pont c'est très dangereux là bas seuls les membres ayant atteint au moins le rang une étoile ah mais c'est ton cas tu peux passer alors reste bien sur tes cartes et si jamais tu es en difficulté réfléchis à réfugie toi dans un lieu sûr ok pas comme si je me faisais courser par un pokémon oh par ici voici c'est l'anne tiens t'es nouvelle toi je t'ai jamais vu au village bref c'est pas un souci vous êtes là pour la mission c'est ça je suis riza gardienne du clan diamant à l'occasion je t'expliquerai ce qu'il y a à savoir sur le clan diamant et les gardiens mais pour le moment on a plus important à faire alors je préfère aller trop au but toi là tu penses être à la hauteur tu sais faire combattre à les pokémon ouais oui tant mieux le jeune de votre corps de la défense qui a voulu nous aider la dernière fois n'a servi à rien lui c'est mon partenaire guinfrex nous avons grandi ensemble il est comme un frère pour moi pas besoin de l'enfermer dans ces espèces de balle pour qu'il se batte à mes côtés ah ok d'accord tu veux non 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 c'est rien guinfrex je pensais pas que tu réussirais à battre mon partenaire tu manques pas de talent t'en fais pas guinfrex tu t'es bien battu attends je vais remettre en forme les pokémons qui se sont battus le pokémon qui était tout seul tiens ça devrait être utile vous utilisez des ressources pour confectionner divers objets au groupe galaxy non pour recevoir 5 bourgeons vivaces nice je sais pas à quoi ça va me servir mais ça va me servir j'étais vraiment bien entendu avec tes pokémons pendant le combat c'était beau ça me rappelle le héros des légendes qu'on me racontait quand j'étais petite bon c'est décidé c'est toi qui va t'occuper de cette mission au fond c'est simple je veux que tu battes le baron qui dévaste le plateau sarmon 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 ok un baron pour résumer c'est un très grand pokémon tu veux bien venir jeter un oeil au plateau sarmon oh c'est quoi cette pouche le smertius réagit oh ton objet bizarre là on dirait qu'elle te montre où elle est elle est drôlement originale ton espèce de carte c'est une technologie du groupe galaxy non c'est à moi personnellement je suis unique en mon genre en tout cas c'est bien le plateau sarmon qu'elle indique je te fais confiance pour t'en occuper ça devrait pas te poser problème un baron ouais fin il y en a quand même deux qui ont failli me défoncer quand même hein j'ai l'impression que c'est pas n'importe qui votre dernier recrut du corps des chercheurs ouais fin ça va hein me mettez pas sur un piédestal quand même hein avant de commencer est-ce que tu connais le grand sino non je connais sino c'est tout oui je m'en doutais je vais t'expliquer dans les grandes lignes le grand sino est la divinité qui a façonné l'univers tout entier en manipulant le temps il a créé le continent de issu qui l'a rendu habitable pour les pokémons nous peuple du clan diamant sommes les descendants de ceux qui ont traversé les mers pour s'installer à issu et vénérer le grand sino cependant il y a bien longtemps le grand sino a décidé de se cacher et on dit qu'il s'est presque jamais montré depuis mais on trouve encore des pokémons qui sont liés au grand sino et c'est à nous les gardiens ont de veiller sur eux il y en a justement un sur le plateau serment et descend directement d'un pokémon qui a reçu la protection divine du grand sino bon allons-y ok on va choper un pokémon on va choper un pokémon divin il y a du truc là-bas oh crisique saloperie on va essayer d'en on va choper un sans qu'il nous voit de préférence c'est un fée là arrête de fuir il a fuit il a encore des étourmis là-bas hop je veux juste prendre le crisique là ça c'est un étourni c'est pas grave il est là-bas le machin c'est un état bon ok super Ce que je vais faire, c'est comme je l'avais dit vu qu'on approche de la fin, je vais retourner dans la première zone, faire les tâches des pokémons que j'ai attrapé, de tous les pokémons que j'ai attrapé et essayer de terminer un maximum cette zone. Je sais pas si je pourrais avoir tous les pokémons, mais au moins essayer de finir les baudrives, les armulis, charmillon, pichu, eturvol, plein d'alice par exemple. Si j'arrive à récupérer ceux-là, je pourrais peut-être essayer de les faire, mais essayez au moins de faire ceux qui sont notés dans mon pokédex en couleurs, faire leurs tâches et comme ça, ça me fera moins pour l'endgame. Sur ce, je vais sauvegarder, c'est pas le bon bouton, je vais sauvegarder et je vous dis donc à la prochaine, bye bye.